Chers amis, chers camarades, bonjour à tous et à toutes, merci pour l'invitation. Des gros bisous au passage à la famille Romanes. Il y a une journaliste qui me posait la question, qu'est-ce que je fais là ? Alors je vais répondre que je me sentais à ma place. Voilà, tout simplement. Même si je passe au rappel, je passe ma place, comme beaucoup de monde, se rétroportait de tous ceux, toutes celles, dans la gauche radicale, sociale, politique, associative, qui veulent réfléchir à haute voix, débattre, discuter, sans sectarisme, en ayant la conviction qu'aucun courant politique à lui seul peut avoir la réponse sur tous les sujets. N'y nous, n'y nous, n'y nous a décisionné, ce sera évidemment de plus large d'espace. C'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître, parce qu'on a l'impression de se connaître. En fait, on ne se connaît pas tant que ça. Il ne suffit pas de se croiser dans tous les combats où on se croise au quotidien pour finalement se connaître, parce qu'il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans le contexte qui a été décrit, qui est cette situation, cette dégradation du rapport de force après les européennes. Je pense qu'il n'y a pas un militant, un sympathisant, un électeur de la bouche radicale qui vote ou pas d'ailleurs, qui n'ait pas eu la sensation de recevoir un crochet dans la tronche après les élections. Et ça va au-delà d'ailleurs de la simple dispersion des voix. C'est qu'il y a une entreprise politique qui a fonctionné. Il y a un couple diabolique qui s'est mis en place et qui a l'intention de perdurer. Les meilleurs ennemis du monde, c'est-à-dire Macron d'un côté, l'extrême droite de l'autre, pour nous imposer le fait qu'on n'aurait plus qu'à choisir entre d'un côté le meilleur allié du capitalisme et de l'autre, le pire adversaire des exploités et des opprimés. Le problème de ça, c'est que cette opération politique, elle renvoie à un tournant politique majeur qui ne concerne pas que la France. Quand on va au-delà de nos propres frontières, avec des spécificités, des réalités différentes, elle renvoie en réalité à peu près la même situation partout. Ça va même au-delà du tournant politique. C'est une fin de cycle politique, sociale, économique, historique, on est en train de dire, qui renvoie peut-être d'ailleurs à un nouveau stade du développement du mondialisme capitaliste, avec la crise de la mondialisation libérale qui rentre en crise sous nos yeux, qui a beau souffle, qui a fait un peu le tour du monde. Et du coup, tout ça, ça percure l'ensemble de la société de fond en congles, nous compris. Et c'est à ça qu'il s'agit de répondre. C'est à ça qu'il s'agit de répondre face à cette urgence et ces dômes d'autant moins admissibles qu'on ne soit pas à la hauteur des enjeux, que cette élection intervient après six mois de mobilisation inédite, celle des Gilets jaunes. Quoi qu'on pense des Gilets jaunes, quelles que soient les gouttes qu'on ait, quelles que soient les réserves et les critiques qu'on ait. Camarade, la lutte de classe, elle n'est pas au chiffre pour plus, elle ne l'a jamais été. La lutte de classe, elle ne s'enseigne pas dans les livres. C'est des éléments faits de chair et de sang. C'est-à-dire des exploités, des opprimés, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont chercher des modalités d'action nouvelles simplement pour tenter de gagner là où nos stratégies de mobilisation ont échoué en réalité depuis plus de 15 ans. Le fait est que ça a été un grand rendez-vous manqué pour la gauche radicale dans son ensemble. Et il faut la souhaiter qu'on n'a pas été quelque chose à l'enfant dans la lutte de classe. Elle n'est pas capable d'intervenir en ce moment avec toute l'autre critique que vous pouvez limiter. Et j'ai le défaut de croire que quand on loupe ce type de cycle dans la lutte de classe, on loupe les rendez-vous politiques derrière. Il ne s'agit pas de penser qu'il y a des raccords mathématiques, automatiques entre le temps social, le temps politique et le temps électoral. Mais quand on loupe ces rendez-vous, on accentue ce que Daniel Benzaïd appelait la discordance des temps. L'enjeu entre nous, il est là. Essayez de faire cette synthèse entre le social et le politique. Parce qu'il y a de la mobilisation là-dedans. Nous, à OLPA, on appelle ça la coordination de la gauche en nous. On a en lutte, vous appelez ça le ping-bang. Il y en a qui appellent ça la fédération. On s'en fout de savoir comment ça s'appelle. L'idée, c'est de s'en prouver en permanence dans le cadre d'une organisation qui peut se faire une partie. Et je termine, en disant, parce qu'on se connaît pas, mais il y en a qui le connaissent, en disant, ouais, c'est encore le coup de l'unité uniquement dans les luttes et la perspective politique. Camarades, en 30 ans, le seul truc qu'on n'ait pas tenté pour dénouer les questions politiques, c'est de prendre les choses comme ça. On doit assumer notre unité de la base jusqu'au sommet pour dénouer la politique à partir des questions immédiates. On parlait d'ADP ? Ouais, il y a un enjeu majeur. Mais est-ce que la campagne qu'on doit mener, c'est au nom des bijoux de famille, de la propriété nationale et faire des avions sur nous ? Ou alors on le fait ensemble, comme on l'a fait au moment du traité constitutionnel européen, pour dire que l'enjeu majeur, c'est les privatisations, c'est le service public, c'est le seul lien qu'on pourrait faire, avant que les enfants vivent plutôt ce qui se passe dans l'éducation, à la seule chose que l'on l'aise, ce qui se passe dans l'enfant. Vous allez venir à partir de notre pays, de nos batailles du contenu politique, pour apprendre ensemble à être aussi décomplexés qu'ils le sont dans le camp d'en face. Parce que eux le sont. Nous, on bégaye à chaque fois qu'il s'agit de dire que nos revendications sociales, démocratiques, écologiques, quand on parle de la lutte contre le réchircant climatique, sont contradictoires avec la dictature de l'économie de marché. On bégaye souvent, pour être décomplexés, pour dire que la représentation politique, c'est pas attendre le énième sauveur suprême. Camarades, depuis le départ, on se le dit, on se le répète, mais si on additionne le nombre d'écurés présidentiels qui sont déjà dans les starting blocks à la gauche de la gauche pour 2022, on peut saturer l'hypogrome de Vincennes largement. Nous, on ne peut pas dire autre chose. C'est que ça se crée à un petit peu du cas de la frontière République et faire de la politique ici et maintenant. Et d'être plus complexé, ce sera le mot de la fin, parce que j'y tiens autant que vous, pour dire à l'heure où on nous explique qu'il faudrait fermer les frontières et que l'immigration serait un problème, de dire fortement ensemble, pour que ça soit identifié, un camp social, politique, culturel, aux yeux de millions de personnes, que pour nous l'immigration n'est pas un problème, qu'on est pour la liberté de circulation, la liberté d'installation, l'internationalisme qu'on ne supporte pas. C'est une série libre, très quand même, les générations depuis 2014. C'est un avis que ce qu'on fait, ça ne marchera jamais, qu'on n'a aucune chance. Alors, puisqu'on n'a aucune chance, saisissons-la ensemble.